Au palais des congrès transformés en vestiaires, c'est l'heure du choix. Non pas des vêtements, mais de la bonne taille. C'est sûr, ça va être très petit. Trop petit, je vous donne la taille au-dessus. Dès le 26 février, 719 élèves bitérois porteront un uniforme scolaire. Parents et enfants ont souhaité arborer le logo de leur établissement sur cette tenue unique, qui présente plusieurs avantages. C'est plus simple de choisir la tenue, il n'y a pas 10 000 vêtements à prendre, et tout le monde a la même tenue. Ça impose quand même une certaine discipline, un certain respect de l'école, de l'éducation. Quatre écoles élémentaires de quartiers différents ont été sélectionnées par la mairie pour participer à cette expérimentation. Elles en ont validé le principe en conseil d'école, avec un objectif, éviter les discriminations vécues par les élèves. En fait, c'était quelqu'un qui avait les mêmes vêtements, et du coup, on lui a dit, pourquoi tu ne changes pas tes vêtements et tout. Et du coup, il s'est moqué de lui un peu. Au moins, on peut tous être amis. Au moins, on sent comme être amis quand on a tous les mêmes habits. Avoir les mêmes habits, c'est aussi atténuer les distinctions sociales. Des fois, une personne qui va porter des vêtements de marque, ce ne sera pas la même chose qu'une personne qui va porter des sous-marques. Par exemple, je donne un exemple, après ils sont jeunes encore, on essaye sur des primaires. Donc on ne sait pas encore ce que ça va donner. Ça commence tôt. Ça commence tôt. Ah bah oui, ça commence de plus en plus tôt. Béziers a été la première commune à lever le doigt pour ce test. Dix ans déjà que le maire voulait mettre en place cette mesure. Je pense que ça va leur donner un sentiment d'appartenance à une école. C'est important. Je suis de cette école et je porte le nom de l'école sur ma poitrine. Ensuite, ça va gommer quand même un certain nombre d'écarts de richesse. Écoutez, ça ne réglera pas tout. Vous pourrez regarder aux chaussures que ce n'est pas exactement les mêmes, mais ça les gomme en partie. L'uniforme coûte 200 euros payés à égalité entre la ville et l'État. Les familles devront en revanche mettre la main en porte-monnaie si elles veulent une tenue de rechange.